Dans un monde d'agitation, il est temps de prendre une pause et de t'offrir le temps d'un instant de prendre tes valises, de sentir cette excitation grandissante dans la préparation de ton voyage, de ton séjour, de ce long week-end que tu as tant attendu. Coucou ma championne, bienvenue à toi dans ce nouveau contenu. J'espère de tout coeur t'apporter de la valeur et t'aider à pouvoir voyager en toute tranquillité. Je t'amène avec moi direction Singapour et je vais te présenter tout ce qu'on met en place dans notre vie pour profiter de ces instants sans pour autant culpabiliser et sans se laisser aller. Ce qui se passe c'est que pendant les vacances on a toujours peur de ruiner l'ensemble de ses efforts, mais c'est une croyance limitante. A l'époque quand je partais en vacances, je me retrouvais dans des buffets à me gaver absolument de nourriture, à me laisser aller, à me faire du mal, mais je vais te transmettre ma nouvelle vision des choses. Je sens à la fois ton angoisse grandissante, le fait que tu te dises que peut-être que tu vas ruiner l'ensemble des efforts et de l'identité que tu as construite jusqu'à présent. Quand on décide de se transformer, on s'investit, on se donne du mal, on fait des efforts, on essaye d'affronter ces démons. Ces démons qui essayent de nous faire tomber, flancher à tout moment. Je sais que c'est pas toujours évident de faire des choix cohérents face à son alimentation et il est à présent temps de prendre ton envol, de fermer ta valise et de profiter de ce long séjour. Et le premier problème auquel tu peux être confronté comme ça quand tu fais ta première nuit avec un décalage horaire, c'est de trouver ton rythme. Donc pour ça, nous ce qu'on fait, c'est qu'on va se caler sur le même rythme qu'à La Réunion, c'est-à-dire qu'on va se coucher à 23 heures ici à Singapour et se lever à 7 heures du matin. Et pour aider à avoir un sommeil de qualité, on va prendre de la mélatonine. Donc là, on va commencer avec 2 mg. C'est ce qu'on a l'habitude de prendre, ça fonctionne plutôt bien. Et si on voit que demain, la journée est un petit peu médiocre, on n'a pas trop bien dormi, on passera à 4 mg pendant 2-3 jours pour voir ce que ça donne et vite prendre le rythme. Parce que quand tu es fatigué, quand tu manques d'énergie comme ça, déjà de une, tu es moins actif tout au long de ta journée, tu profites moins et en plus ton pouvoir décisionnel est amoindri. Et pour le coup, l'idée, c'est pas d'être ici pour s'engraisser, c'est de profiter de savourer l'instant, de profiter de ses vacances, mais pas non plus de se laisser aller. Nous voilà arrivés sur Singapour. On a décidé principalement de cultiver les habitudes qu'on a créées tout au long de ces dernières années. Ça fait des années qu'on ne prend pas le petit déjeuner avec Maël, mais on s'est retrouvés face à un premier choix. Pour le coup, on avait l'occasion de prendre un buffet, un petit déjeuner chaque matin. Mais je sais que pour nous, c'est un moment d'adversité. Là, on pourrait se dire qu'on est en vacances, qu'on est là pour profiter et finalement pour se laisser aller parce que la vie, elle a été dure, qu'on a travaillé, on a payé pour ça et on mérite bien un moment de pause, n'est-ce pas ? Mais quelque part, on en viendrait à culpabiliser, à se sentir mal et à rentrer chez nous déçus de nous-mêmes. Le but de ce moment, c'est de savourer Maël et moi de cet instant, de se reconnecter, de se retrouver, de parcourir le monde, de découvrir de nouvelles choses. Pour moi, un voyage, c'est ça, c'est bien plus que de la nourriture, c'est parcourir, c'est découvrir, c'est prendre soin de soi, c'est de se dire qu'on est capable de se mouvoir, de bouger, d'être en mouvement. On est les athlètes de notre quotidien et c'est capital de prendre soin de nous. Je ne sais pas si tu l'as déjà remarqué, moi en tout cas, ça me le fait vachement, c'est qu'à chaque fois que j'ai mangé un repas très copieux, très lourd, très riche, je me retrouve complètement fatigué, je suis épuisé, je n'ai qu'une envie, c'est de dormir. C'est tout simplement pour cette raison que je ne prends pas le petit déjeuner parce que je n'arrive pas à me contenter d'une tranche de blanc d'Inde et je me suis également aperçu que tant que je n'ai pas mangé, je n'ai pas encore eu faim. Donc on pratique finalement le jeûne intermittent. Tout au long de ce séjour, on a décidé de manger deux repas par jour sans porter notre attention sur le sentiment de perte, à se dire, mince alors, j'ai perdu mon petit déjeuner. Pas du tout, je porte toute mon attention sur les bénéfices que je vais en tirer, sur ce regain d'énergie qu'on va avoir, le fait de ne pas se retrouver à devoir digérer des aliments qui sont lourds, qui sont riches, parce qu'on adore manger des croissants, des viennoiseries, prendre du chocolat, du Nutella, qu'est-ce que ça nous fait kiffer ? Mais pour le coup, je te rassure, on est quand même à vacances et on a décidé de se faire plaisir. La première chose qu'on a décidé de faire, c'est de prendre notre sac et de parcourir Singapour à pied. Le but, c'est de prendre le moins possible les transports en commun et les taxis. De une, ça nous fait quelques petites économies. De deux, ça nous fait dépenser énormément de calories. N'oublie pas qu'il y a une dépense énergétique qui est extrêmement intéressante, c'est le NEAT, NEAT, N-E-A-T, qui signifie Non Exercises Thermogenic Activity. C'est toutes les dépenses énergétiques non liées à l'activité physique volontaire, comme le fait de te déplacer, de bouger en fonction du métier que tu fais, en fonction des choix que tu fais également. C'est pour ça que le mantra que je te transmets, je te le répète, tu es aujourd'hui l'athlète de ton quotidien. C'est normal de monter les escaliers, de ne pas prendre les ascenseurs, même dans les escalators, de te retrouver à marcher, à doubler les gens. Tu vas t'apercevoir qu'en montant les escaliers sur un escalator, tu vas arriver au sommet bien plus rapidement que la majorité des gens qui s'arrêtent et qui attendent patiemment. Ce qui se passe, en fait, c'est que quand tu mets du mouvement dans ta vie, tu sens que tu as de plus en plus d'énergie. Et finalement, quelle chance de pouvoir bouger, être actif, pouvoir se dépenser, pouvoir profiter de notre corps. Quand tu décides de prendre soin de toi, de te transformer physiquement, quelque part, c'est que tu décides avant tout de te reconnecter avec toi-même, de faire en sorte de prendre soin de toi, de prendre soin de la chose qui abrite finalement ton esprit et ton âme. Notre corps qui est tous différents, notre corps qui est parfois marqué, tatoué, abîmé, blessé, ça fait partie du processus, du processus de la vie. Notre corps, finalement, c'est ce qui nous permet de serrer les gens qu'on aime dans nos bras, c'est ce qui nous permet de faire l'amour, c'est ce qui nous permet également de voyager et de profiter de cet instant. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est à toujours rester en mouvement. Concernant l'alimentation, la stratégie a été extrêmement simple. On a décidé de s'octroyer un repas plaisir le soir et de finir par un dessert. Une personne saine mange mais ne grignote pas. Le grignotage doit toujours être cessé et ne plus faire partie de ta vie. Parce qu'en fait, quand tu grignotes, tu ne stimules jamais le sentiment de satiété. Tu n'es jamais pleinement rassasié. En fait, tu viens lier des moments à de la nourriture. Par exemple, je suis stressé, alors je mange ce carré de chocolat. Je suis en vacances, alors je vais absolument prendre cette glace. C'est finalement des habitudes qu'on a créées. On a associé finalement une récompense à un comportement. Mais n'oublie pas que la vie est un cadeau. Manger est un plaisir. On a quand même la chance dans le monde moderne de pouvoir manger par plaisir, pouvoir déguster des choses. Et sache que la vie aura toujours plus à t'offrir que ce que tu pourras prendre réellement. Parce que finalement, si tu regardes à quelle vitesse tu peux être rassasié, pour goûter à tous les mets, tous les plaisirs, toutes les choses, toutes les gourmandises qu'il peut y avoir dans le monde, dans les régions, entre les gens qui inventent leurs propres recettes, qui revisitent des choses. Ce qui compte, c'est de mettre dans ta bouche uniquement les choses qui te plaît. Donc je t'invite au préalable. C'est ce qu'on a fait. On a fait quelques recherches sur Google et on a regardé tous les restos qui nous faisaient envie sur Singapour. On n'avait qu'une semaine devant nous et on voulait absolument déguster et goûter à toutes ces choses qu'on ne connaissait pas ou qu'on souhaitait redécouvrir. Donc l'idée, c'était de manger le plus léger possible sur notre premier repas. Donc on prenait aux alentours des midis en prenant par exemple une salade ou essayer de trouver un maximum de légumes, essayer de trouver des sources de protéines maigres. Tu prends soin également de ta composition corporelle, de l'esthétique de ton corps. Tu fais en sorte qu'il soit ferme, qu'il soit tonique et les protéines sont la clé. Ça, c'est l'une des choses que je t'enseigne dans mon coaching. Et si tu n'as pas d'informations sur ce sujet, je t'invite directement à te rendre en lien dans la description et à télécharger mon guide ultime de la transformation physique pour femmes. Tu en sauras plus sur l'apport en protéines et la nutrition pour parvenir à ta transformation. Yamel qui a trouvé une pépite. Qu'est-ce que tu as trouvé ? C'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. Franchement, c'est la vie. Une qu'on partage en deux, n'est-ce pas ? J'espère bien. Là, on est vraiment comme des gosses parce qu'il n'y a que des plats qui ont l'air juste tous aussi délicieux les uns que les autres. J'adore ça, c'est trop bon. Et ça, c'est des KitKat qu'on trouve en Asie uniquement. On n'en a pas trouvé ailleurs jusqu'à maintenant. Et ils sont au matcha. Donc, étrange dit comme ça, mais super bon. Et en vrai, quand tu te retrouves entouré comme ça de nourriture, le mieux, c'est d'y aller sur un estomac plein. Là, on vient de manger, donc c'est OK. Mais si tu as faim et que tu rentres là-dedans, c'est mort. Tu achètes de tout. Ça sent bon. Il y a plein de choses auxquelles on a envie de goûter. C'est un peu le problème de quand tu es en voyage. C'est que tu as envie de goûter à tout. Mais honnêtement, quand tu es en voyage, tu ne peux pas goûter à tout ce que la vie a à t'offrir. Honnêtement, il faudrait plusieurs vies. C'est pour ça qu'il faut se dire OK, on regarde toujours un peu le ratio calories, plaisir. Est-ce qu'on a vraiment envie de goûter ça ? Et on fait toujours en sorte d'avoir des formats minis. C'est très important de te faire confiance et de ne pas activer le mode foutu pour foutu. Tu sais, ce mode où tu te dis à quoi bon et pourquoi c'est foutu, c'est ruiné. C'est également pour ça qu'on ne prend pas de petit déjeuner. Même si aujourd'hui, on a plus de recul, plus d'expérience sur nos comportements alimentaires, il y a toujours ce démon qui essaye de s'activer à nous dire, non mais de façon, Jérémie, là, tu as mangé un croissant. C'est bon, tu n'es pas à sapré, là, si tu as envie de manger une viennoiserie à midi ou que tu as envie de manger ce dessert. Ce n'est pas grave, foutu pour foutu, demain, tu te remettras sur pied. Mais malheureusement, si tu l'as déjà vécu, le lendemain matin, quand on a induit de mauvais comportements, c'est beaucoup plus difficile de se remettre sur pied. L'idée, c'est de ne jamais se décevoir. Quand on part en vacances, on a pour objectif de prendre soin de nous, de découvrir le pays, de se reconnecter, de se reposer, de se détendre, mais pas de se faire du mal, de se punir, de se flageller, d'augmenter ses niveaux d'anxiété, de crier, de s'énerver. Non, c'est le temps d'un instant, c'est le temps que tu as mérité et à chaque fois que tu partiras hors de chez toi, crée un cocon et un environnement propice à ton succès. Et comme on est les athlètes de notre quotidien, la première chose qu'on a fait, c'est chercher une salle de sport. On en avait trouvé quelques-unes sur Google, mais malheureusement, elles étaient bien trop loin, à pied, elles étaient à plus d'une heure de route. Et comme l'idée, c'était de se réveiller, d'aller directement s'entraîner, oui, je sais, on s'est entraîné à jeun, mais je te rassure, on ne l'a pas fait pour ses vertus d'amaigrissante, c'est une légende. En réalité, c'est pas en t'entraînant à jeun que tu vas perdre plus de graisse, c'est un mensonge, parce que tant que tu n'es pas en déficit énergétique, tu ne peux pas perdre de graisse. Au contraire, s'entraîner à jeun dans l'absolu n'est pas quelque chose de très optimal, mais était une stratégie idéale dans l'environnement dans lequel on était. Mais également, ça nous permet de cultiver cette identité, de se dire, ok, on a fait du sport, et de rester dans cette forme de cohérence. Quand tu commences la journée par un buffet, par exemple, et avec des viennoiseries et tout, tu cultives plutôt l'identité d'une personne qui se fait plaisir, qui se laisse aller en quelque sorte. Attention, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, je n'ai pas dit que si tu prends le petit-déj, ça veut dire que tu te laisses aller. Mais pour le coup, moi, c'est l'identité à laquelle ça me renvoie, de par mes troubles du comportement alimentaire par le passé et ma relation un peu étrange à mon alimentation. Par contre, le fait de faire du sport vient me rappeler que je chéris mon corps, que j'en prends soin. Et donc, pour limiter le plus possible la friction, il fallait absolument trouver une salle la plus proche possible. Parce que si on doit faire une heure et demie à pied pour aller à la salle, une heure et demie au retour pour rentrer de la salle, on a perdu déjà plus de la moitié de la journée seulement pour faire cette activité. Ce n'est pas l'idée, on est parti en vacances pour prendre soin de nous, on est parti en vacances pour se détendre et se reposer. Mais le sport, on ne le voit pas comme une punition, une privation. C'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'en réalité, quand tu as pratiqué de la musculation avant de manger plus de calories, ça te permet de mettre à profit cet excès alimentaire. À l'aide d'un programme d'entraînement optimisé et personnalisé, tu vas être en mesure de mettre à profit les calories que tu ingurgites. D'où l'intérêt de manger également suffisamment de protéines pour la signalisation anabolique, faire en sorte que ton corps puisse se servir de cette source d'énergie pour ajouter du tissu maigre, augmenter ton métabolisme. Sache que même si tu es en surplus énergétique et que tu fais du sport, dans tous les cas, tu stockeras un petit peu de graisse. Ce n'est pas grave, c'est OK. J'aimerais porter quand même ton attention sur le fait que tu es parti en vacances, tu es dans un moment d'exception, tu es dans un moment unique, un moment qui ne se renouvellera pas dès demain, dès à présent. Donc, il faut accepter aussi que parfois, tu peux être imparfaite. Mais il y a une énorme différence entre accepter délibérément de peut-être pas maigrir, de peut-être reprendre 1 ou 2 kilos, mais dans la bienveillance, avec du bon sens et sans te dire que tu t'es absolument engraissé. Sache qu'à l'échelle du long terme, quand tu dois dézoomer un peu sur ce que tu es en train de faire à l'heure actuelle, tu as pour but d'être l'athlète de ton quotidien, de cultiver ta santé et d'obtenir la meilleure version de toi-même, d'obtenir le plus beau physique de toute ta vie. Et même en vacances avec Maël, on garde toujours l'habitude de se peser quotidiennement parce que ça permet de suivre la moyenne, les tendances de notre poids et ça permet à l'échelle du long terme, à l'échelle de plusieurs années, de comprendre l'évolution de notre composition corporelle par rapport à l'évolution de notre environnement, des habitudes qu'on crée, qu'on construit, qu'on déconstruit. Et donc, se peser chaque jour est un bon indicateur. Et même en vacances, même si on n'est pas là pour maigrir, on n'est pas là non plus pour se laisser aller. On est là pour profiter, pour kiffer. Et comme tu le vois, on n'est pas en train de se restreindre, on fait des choix qui sont judicieux. Mais l'idée, c'est de voir au moins qu'on n'est pas en train de partir complètement en brise. Si tu penses de façon très éphémère, à l'échelle d'une journée, d'une semaine, d'un mois, malheureusement, tu ne pourras jamais parvenir à tes fins parce que tu seras toujours limité. Il faut penser à l'échelle du long terme. C'est comme l'investissement. Au départ, ça te coûte, ça te demande des efforts, ça te demande de l'argent, ça te demande par exemple d'aller t'inscrire dans une salle de sport, de te bouger dans cette salle de sport, de faire tes exercices ou de le faire à la maison, tout simplement de te procurer du matériel. Et ensuite, ça te demande finalement d'aller transpirer, de récupérer, de faire des choix cohérents face à ton alimentation. Mais à l'échelle du long terme, tu viens construire le physique de tes rêves et c'est ce qui compte le plus. Mais n'oublie pas également que l'idée, c'est de construire une relation à ton corps, à ton alimentation. Donc pense à l'échelle du long terme. Les vacances sont là pour profiter sans pour autant se laisser aller. Donc les excès caloriques, l'idée c'est de les compenser le plus possible sans se mettre la pression et sans se faire du mal. Et grâce à cet état d'esprit, on a fait plus de 25 000 pas, on a marché du matin au soir sans se faire de mal. Mais quel bonheur de pouvoir prendre soin de soi, quel bonheur de voir qu'on a la capacité de pouvoir se bouger de cette façon, que notre corps finalement il est robuste, une véritable machine qui à partir du moment où on en prend soin, elle sait nous montrer les bénéfices de nos choix. Et comme je te le disais au début de cet épisode, on est tout de même des gourmands. Avec Maël, on adore le petit déjeuner, on adore manger. Et pour le coup, pour le dernier jour, on a décidé de s'offrir un magnifique buffet dans un lieu d'exception. Et on l'a choisi avec soin parce qu'on adore mettre dans notre bouche uniquement des choses qui nous font plaisir. On ne veut pas être déçu. C'est pour ça que l'une de mes règles de vie, c'est que par exemple, quand je vais dans un avion, je ne mange jamais le repas qui m'est servi. Je ne mange jamais dans une cantine parce que je suis l'architecte de ma vie, l'architecte de mon changement. Et c'est moi qui décide et qui fait un choix délibéré de ce que je mets dans ma bouche. Ça ne veut pas dire que la nourriture de l'avion est mauvaise et pas bonne, m'engraisserait. Ça veut juste dire que cette nourriture peut-être peut me décevoir, peut-être que le volume alimentaire ne va pas me convenir, ou peut-être que je vais le trouver trop gras, trop épicé ou pas à mon goût. Donc je préfère aller soit dans une boulangerie, dans un restaurant ou peu importe pour me procurer quelque chose qui me fait réellement envie. Donc on a choisi un magnifique buffet qui nous permettrait de goûter à des choses sucrées, salées et de savourer plein de petits mets qu'on n'aurait peut-être pas eu l'occasion de goûter tout au long de cette semaine. Et comme je te le disais, tu vois le fait de devoir digérer autant de nourriture, la nourriture nous fatigue en fait. La nourriture nous épuise. D'un point de vue de l'évolution, c'est quelque chose de tout à fait rationnel. On agit de façon combat, fuite. Combat, c'est-à-dire qu'on est à la recherche de nourriture. Quand tu as l'estomac vide, contrairement à la croyance populaire, tes capacités cognitives sont décuplées. Tu es capable de mieux réfléchir, tu as encore plus d'énergie, encore plus de volonté. Et à contrario, quand tu es en mode digestion, tu es plutôt sur un état de léthargie, de reproduction. Tu as plus envie de faire l'amour, tu as envie de te reposer, tu n'as plus envie de faire grand-chose. Ce qui est dommage tout au long de ces vacances. C'est pour ça également qu'on a placé ce moment de plaisir parce qu'on est quand même des gourmands. Mais on a eu beaucoup de mal à profiter de cette journée parce qu'on n'avait plus envie de faire grand-chose. On n'avait qu'une envie, c'était de se poser, de dormir, de faire une sieste. On a eu un chaos glucidique avec le fait d'avoir ingurgité autant de glucides. Mais pour le coup, aucun regret et aucune culpabilité. C'est quelque chose qu'on a décidé, qu'on a choisi. Donc si je dois te résumer, tout ce que tu dois mettre en place dans tes vacances, c'est de respecter tes engagements personnels, de prendre soin de toi, de ta santé, de ton bien-être. Tu es l'athlète de ton quotidien. C'est normal pour toi de bouger, de faire du sport, de conserver une petite routine. Et si tu es la seule dans ta famille à faire du sport, n'oublie pas que tu es là pour imposer également tes choix. Tu restes au cœur de tes priorités. Tu es égocentré. Ça ne veut pas dire être égocentrique et ne penser qu'à soi. Ça veut dire qu'il faut avant tout être bien soi pour être bien avec les autres. Parce que quand tu es déçu, quand tu es pas bien, tu vas être en colère, tu vas être énervé et tu ne pourras pas finalement profiter de cet instant. Là, c'est la mission. On a pour objectif de ramener des petits cadeaux pour la famille. Sauf que du coup, très vite, on peut penser à ramener des gâteaux, des bonbons, des trucs en tout genre. Mais ce n'est pas toujours servir les gens de leur ramener ça. C'est vrai que ça fait plaisir. C'est pour faire en sorte de transmettre un mode de vie sain. On va plutôt s'orienter vers du thé, des épices, des arômes, des condiments, des choses qu'on n'a pas l'habitude de trouver, qu'on ne peut pas avoir, mais qui ne sont pas pour autant des bombes caloriques. Parce qu'on peut se réinventer et trouver des options différentes de faire plaisir à son entourage. Je suis d'ailleurs curieux d'avoir ton avis par rapport à ça. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Cultive ton identité. C'est capital. Sois stratège. Mange uniquement quand tu as véritablement faim. Écoute-toi. Écoute tes sentiments de satiété. Ton corps saura toujours te dire ce qui est bon ou pas pour toi et à quel moment t'arrêter à partir du moment où tu sais l'écouter. Essaye de déplacer le plus possible ta fenêtre alimentaire sur la fin de la journée. Parce que le matin, quand tu te réveilles, tu es motivé, tu es déterminé. C'est peut-être le meilleur moment pour amorcer cette identité de sportive et de personne saine. Et le soir, quand tu commences à être fatigué, c'est le moment où tu risques de craquer. Mais il n'y a pas de craquage parce que tu as accepté délibérément de manger plus de calories. Donc accepte de manger plus de calories et surtout n'oublie pas d'ajouter des protéines à chacun de tes repas pour augmenter également l'effet thermique des aliments. Sache que digérer des calories te fait dépenser des calories. Cette dépense énergétique est non négligeable. Donc même quand tu vas avoir un surplus calorique, ton corps va devoir se mettre au travail pour ingurgiter tout ça. Et plus ton alimentation sera sous forme de produits entiers, non transformés, de haute qualité. Donc clairement, mange des repas finis par des desserts, déguste ces choses-là, profite de tout s'aimer, tous ces plaisirs qui te font envie, sans pour autant te laisser aller et tu verras que tous ces excès seront compensés grâce au sport que tu fais qui va te permettre de te tonifier, d'augmenter ton métabolisme, de construire de la masse musculaire, de limiter la prise de graisse et à ton retour. Surtout, ne jamais culpabiliser. Quand tu rentres chez toi, ce que je t'invite à faire, c'est à te remémorer de tous ces souvenirs, de tous ces fous rires, de tous ces moments de bonheur, ces moments qui t'ont fait du bien et surtout, tu reprends juste tes habitudes là où tu les as laissées. J'espère de tout cœur que ce contenu t'aura apporté de la valeur. Je t'invite, si c'est le cas, à le partager à l'une de tes amies, à te rendre en lien dans la description. Je t'offre actuellement mon guide ultime de la transformation physique pour femmes, pour t'aider à développer un état d'esprit, de croissance, à parvenir à tes fins sans te flageller, sans te punir et sans aucune culpabilité. Tu es l'athlète de ton quotidien, je te fais des bisous, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501